Chers lecteurs et chers consommateurs, aidez-nous et le Réseau Plus Que Pro à protéger, défendre les droits et les intérêts qui sont les vôtres et ceux de nos chers consommateurs de France et combattre le cancer que constitue cette pseudo-youtubeur de l'intox et la désinformation. Parce que nous, on ne triche pas, pas calomnie, on dit la vérité. Vous avez l'opportunité de vous abonner à la seule chaîne YouTube qui vaille à vous jouer. Merci de nous avoir donné votre confiance. Citez www.plusquepro.fr pour faire le bon choix et surtout ne plus se tromper. Voilà, la vérité, elle n'est pas ailleurs. La vérité, elle est là. Aujourd'hui, dans le cadre de notre principe de transparence, on n'est pas une entreprise membre du réseau Plus Que Pro pour rien. Et pour la défense du consommateur, on vous présente donc à Tiguan, une dame qui vient, suite à un contrôle technique défaillant, nous demander une réparation. Voilà, quand on fait l'analyse du procès verbal de contrôle technique, effectivement, on peut constater qu'on a à l'embase un petit morceau de ressort suspension qui achesse. Le pourquoi du comment, nous allons remplacer les deux ressorts puisque de l'autre côté, on a des points de rouille assez marqués, même si ça n'a pas été relevé par l'objet du contrôle technique. Peu importe, accord express de la cliente, bien évidemment, on ne fait aucun travail sans l'accord express, non pas implicite, mais express de la cliente. C'est important, on ne joue pas avec la sécurité, premier point du véhicule et donc par effet de ricochet de nos clients, mais on ne joue pas avec le sérieux. Quand on est membre du réseau Plus Que Pro, du matin jusqu'au soir, on règle son discours et on le traduit dans les faits, la preuve, la transparence par la preuve, rien de plus. Donc là, pour remplacer le ressort là-dessus, rien d'extraordinaire, une vis ici, clac, on sort les vis, on supporte avec une chandelle télescopique hydraulique, peu importe, appelez ça comme vous voulez, pour supporter. On met le compresseur de ressort, on tend un petit peu, on lâche tout doucement l'ensemble, on sort le ressort, on nettoie le dessus, le dessous, etc. Au niveau des appuis en caoutchouc, on dégraisse bien, etc. On repose le nouveau ressort réel extraordinaire pour l'ancien ressort, où est-ce qu'il est ? Il s'est caché. Voilà, donc le point de rouille est ici, je ne sais pas, à cet côté-là, voilà, ici, donc là on était en bas, comme ça, au niveau du véhicule. Ici, vous voyez, vous avez une petite partie d'à peu près 5 cm qui est cassée, ça doit s'arrêter vers ici, la partie-là qui est cassée, voilà. Alors, je ne sais plus, à mon avis, elle a dû se barrer sur la route, puisque je ne l'ai pas retrouvée, donc voilà, peu importe. Voilà, donc aujourd'hui, il faut savoir que, dès lors qu'on est sur un élément de sécurité, naturellement, au contrôle technique, ça ne passe pas, vous l'avez bien compris, comme les éléments de sécurité relatifs et tirés des freins, la direction, voilà, tant d'autres éléments, voilà. Aussi, d'un point de vue chaoserie, sur tout ce qui est airbag, ceinture, prétentionneur, etc., etc., voilà. Bon, bref, donc maintenant, il ne nous reste plus que, puisqu'on a remis la vis ici, on a tout remis en place, bien dégraissé, etc., il ne nous reste plus qu'à relâcher le compresseur, et on a travaillé en amont, évidemment. Voilà, on va libérer le ressort, tout doucement. Maintenant, il faut faire attention, ici, tout va bien, on est bien dedans, donc tout va bien, et on peut donc relâcher le ressort. Alors là, il faut faire attention, pas qu'il tombe sur la gueule, évidemment. Voilà, voilà, maintenant, je peux relâcher. Tac, on termine un peu, voilà, encore un petit peu, et voilà, hop là, hop là, c'est lourd, hein, ce petit bordel, ça, bref, voilà. Là, on va nettoyer un peu, tout simplement, voilà. Voilà, on bloque la vis ici, et puis, fin de l'histoire. Ici, on peut relâcher. Voilà, ok. On fera l'autre côté. Tac. Ah oui, puisqu'on a l'autre côté à faire. Alors, quand on remonte, évidemment, on fait bien attention de remettre la petite bite bien en face, à l'intérieur, ici, au niveau de la coupe inférieure, voilà, comme ici, simplement. Voilà. Donc là, on appuie, donc ça, c'est bon. Voilà, donc là, on nettoie un coup, et puis, terminé, on remonte la roue, fin de l'histoire, on bloque la vis, ici, voilà. Voilà, donc là, on a remis, on a bien nettoyé, bien en place. Voilà. Opération terminée.